Avec nous dans le 64 minutes, Ali Osman. Bonjour Ali Osman. Comment se passe ? Vous êtes le gouverneur de la province d'Alabja en Irak, je devrais dire de la région autonome du Kurdistan irakien. C'est une province d'Alabja qui est voisine de l'Iran. Alors Alabja, c'est aussi le nom de cette ville martyr où 5000 civils ont été tués par l'armée de Saddam Hussein dans des bombardements chimiques par des gaz utilisés pendant la guerre Iran-Irak en 1988. Aujourd'hui, Ali Osman, votre peuple, les Kurdes, ont obtenu, on peut le dire, une quasi-indépendance en Irak. Je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui, que je puisse parler d'Alabja aujourd'hui et répondre à vos questions. Au nom de peuple kurde et au nom d'Alabja, qu'on puisse vous faire comprendre ce qui s'est passé dans notre région. Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la région autonome que vous présidez, cette région d'Alabja ? Ce n'est plus le gouvernement central de Bagdad comme autrefois. C'est à la fois Daesh, le groupe Etat islamique, et le grand voisin turc qui n'aime pas beaucoup les Kurdes. Comment c'est ? Oui, une menace qui était sur nous au départ, c'était par régime de Saddam Hussein dictateur qui nous a bombardés chimiquement. Aujourd'hui, le danger est Daesh sur le peuple kurde. Et on espère que la France puisse nous aider plus pour qu'on puisse combattre Daesh. Et maintenant, c'est presque la fin de Daesh. Mais l'important, c'est qu'on puisse éliminer complètement l'idée islamique fasciste dans le secteur. Vous êtes en France. J'imagine que vous attendez un soutien supplémentaire des pays occidentaux et de la France en particulier. Nous souhaiterions que tous les pays démocratiques défient le terrorisme. Mais aujourd'hui, le peuple kurde se bat en première ligne. Les premiers fronts, c'est non. J'espère que l'Europe puisse aider la France plus les Peshmerga. Alors, je le disais, les Kurdes ont obtenu une autonomie, une région autonome du Kurdistan en Irak. Est-ce que vous pensez que les Kurdes de Syrie auront bientôt aussi leur région autonome dans le nord de la Syrie ? Oui, nous sommes battus très fortement depuis 1991 pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, pour créer une petite autonomie en Irak. Mais les Kurdes Syriens, ils sont en train de aussi libérer leur région. C'est un peu libre, mais je pense qu'eux aussi, comme nous, d'avoir une petite autonomie. Je voudrais vous poser une dernière question. Il y a des Kurdes en Irak, en Syrie, en Turquie et en Iran. Plus de 40 millions de Kurdes répartis sur quatre pays. Est-ce que vous pensez voir un jour une république unie du Kurdistan ? Oui, s'ils nous laissent tranquilles dans la région, on pourra avoir un État kurde et d'avoir tous les avantages comme un pays libre. A travers de votre télé, je voulais vous expliquer qu'il y a eu des jeunes Esaïd et un des plus grands, c'est Halabja. Ils sont venus en Europe et comme je suis invité ici, je profite d'expliquer tout ce qui s'est passé dans notre région. Et en Europe, à Budapest et en Pays-Basque, on a été invités pour parler de Halabja. Et on espère que beaucoup de gens puissent nous aider, surtout la France. On a des enfants toujours blessés, touchés. Il y a beaucoup de gens, ils ont des problèmes psychologiques toujours. Merci beaucoup Ali Osman d'être venu nous parler des Kurdes et du Kurdistan irakien et d'Halabja bien sûr sur le plateau du 64 minutes. Merci à vous.